Bonjour les gourmands et bienvenue dans cette vidéo où nous allons réaliser une confiture de citron. Attention, nous n'allons pas faire une marmelade de citron, mais bien une confiture. C'est-à-dire que pour cette recette, nous n'allons pas utiliser les zestes ni la peau du citron, nous allons uniquement utiliser la pulpe et le délicieux jus de citron. C'est une confiture hyper facile à faire, il n'y a pas plus simple. Contrairement à certaines recettes qui paraissent très longues et très compliquées, parce qu'on doit préalablement bouillir plusieurs fois, faire blanchir plusieurs fois les citrons avec leur peau pour enlever le côté amer. Ici, il n'y a pas du tout ça, c'est donc une confiture express. Nous allons la réaliser avec le thermomix, mais nous pouvons aussi la réaliser sans. Toutes les explications seront dans la recette. Vous allez voir, c'est une confiture qui est vraiment délicieuse pour tous ceux qui aiment le citron et l'acidité. En plus, elle est légère, elle est parfaite pour le printemps. Donc, c'est parti, on va commencer. Pour commencer, nous allons utiliser des citrons. Je les ai achetés au supermarché. Vous pouvez aussi choisir des citrons qui sont bio, bien évidemment, ou que vous trouvez dans le verger d'un ami, c'est encore mieux. Ici, nous allons commencer par couper la base du citron, des deux côtés. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons couper comme ceci la peau du citron pour essayer d'enlever le plus de zyste possible. Le zyste, c'est cette partie blanche. Donc, on va commencer comme ceci. Et ensuite, on en enlèvera un peu plus pour arriver vraiment au niveau de la chair du citron. Ce qu'on veut, c'est enlever le plus de parties blanches possibles pour éviter l'amertume de la confiture. Vous voyez, j'ai enlevé toutes les petites parties blanches. Celles-ci, on va s'en débarrasser. Et quant au zeste, vous pouvez aussi les râper un petit peu plus à l'aide d'un économe pour qu'ils soient plus secs et qu'il n'y ait que la peau. Vous les lavez bien avec de l'eau courante. Et vous pouvez en faire de la poudre en les déshydratant au four pendant environ 2 heures à 100 degrés. Et regardez, cette poudre, par exemple, je l'ai faite avec des citrons, des citrons verts et des oranges. Vous pouvez aussi en faire avec du pamplemousse. Et si vous ne pouvez même pas vous imaginer, l'odeur et le goût que ça a, c'est super intense. Et bien évidemment, je vais vous envoyer vers une autre recette. C'est la recette de cette poudre qui est aussi sur la chaîne et qui est une des recettes les plus vues de ma chaîne. Et c'est pour une raison, c'est que cette poudre, c'est vraiment une petite merveille. Vous pouvez l'utiliser dans des gâteaux, dans des yaourts, saupoudrer sur des toasts, sur des tartines sucrées ou salées. Vous pouvez aussi l'utiliser pour aromatiser des plats à base de viande, à base de poisson. C'est vraiment une petite merveille. Donc je vous le recommande. Donc ne jetez surtout pas vos zestes, ne vous en débarrassez pas et déshydratez-les au four. Donc maintenant, nous allons procéder de la même manière pour les autres citrons. Donc nous coupons la base comme ceci. Nous retirons les zestes que nous gardons pour plus tard. Et puis nous retirons aussi cette peau blanche pour nous rapprocher le plus possible de la chair. Vous voyez ? Donc voici nos citrons qui ont été bien débarrassés de leur peau et du zyste. Ici, j'ai mis le zyste ainsi que les extrémités avec le pédoncule que je vais jeter. Et ici, j'ai mes zestes que je vais bien laver et que je vais débarrasser de toute la partie blanche pour pouvoir en faire de la poudre de citron. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les citrons en deux pour pouvoir retirer les pépins. On peut les couper en deux ou en plus petits morceaux. L'important, c'est se débarrasser des pépins. Donc je vais les mettre avec le zyste et avec les pédoncules. En principe, pour cette recette, on n'a pas besoin des pépins parce que le citron contient suffisamment de pectine. Donc assurez-vous bien de tous les retirer quand même pour ne pas avoir de pépins à la dégustation. C'est assez important. Si vous les voyez par transparence, vous pouvez couper le citron en plus petits morceaux pour pouvoir tous les avoir. C'est un peu laborieux, mais c'est utile si vous ne voulez pas avoir de pépins dans la confiture finale. Et voici, une fois que nous avons bien décortiqué et bien inspecté nos morceaux de citron, que nous avons bien retiré tous les petits pépins. Il vaut mieux prendre des précautions et ne pas en avoir dans notre confiture. Nous allons mettre le mode balance du robot. Vous pouvez aussi peser ça dans une balance de cuisine toute simple. Et nous allons verser nos citrons ainsi que le jus dans le bol. Et donc là, nous voyons que nous avons environ 436 g de chair de citron et c'est exactement ce même poids que nous voulons ajouter en sucre glace. J'utilise du sucre glace et pas du sucre blanc normal parce que le sucre glace permet d'avoir une consistance de confiture légèrement plus ferme. Donc c'est mon sucre préféré pour la confiture. On va donc tarer et on va mettre le même poids en sucre glace. Et maintenant, nous allons fermer le robot et nous allons programmer pendant 15 secondes vitesse cuillère. Donc c'est juste pour mélanger. Voilà, on a juste mélangé grossièrement. Et maintenant, on va de nouveau fermer le robot et cette fois-ci, on va mettre notre couvercle anti-éclaboussure. Vous pouvez aussi mettre le petit panier, ça fonctionne aussi. Et on va programmer pendant 30 minutes. Là, c'est température Varoma, donc 120 degrés. Et on va mettre ça à vitesse 1 et sens inverse. Donc pour ne pas triturer. Notre confiture est prête. On va regarder la couleur qu'elle a parce que c'est ça qui m'intrigue le plus. Ce que je voulais voir, c'est si elle avait bruni. Et oui, en effet, elle a bruni. J'avais vu sur une recette sur internet qu'en effet, la confiture de citron brunissait lors de la cuisson. C'est tout à fait normal. Le citron, lorsqu'il est à haute température, prend une légère coloration embrée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un tout petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer nos petites étiquettes pour nos peaux. J'utilise des petites étiquettes comme ceci. Adhésive. Et puis, je fais ma petite écriture avec un feutre indélébile. Maintenant, on va utiliser nos peaux que nous avons bien évidemment préalablement stérilisées ou bien à haute température au lave-vaisselle. C'est ce que je fais, c'est le plus pratique. Ou bien en les remplissant d'eau bouillante, en les laissant 10 minutes que l'eau bouillante désinfecte bien tout et ensuite en les séchant à l'air libre. Et à l'aide de ce petit ustensile bien utile, nous allons verser notre confiture. tout d'abord dans un pot puis dans l'autre. avec un peu de chance, vous avez quelques petits pépins rescapés qui remontent à la surface et que vous pouvez immédiatement retirer. De toute façon, comme vous pouvez le constater, il se voit énormément dans la confiture. Donc, vous n'allez pas pouvoir en manger par erreur. Il remonte à la surface. L'étape suivante, c'est de fermer le pot. Attention, ne vous brûlez pas. Vous pouvez utiliser des gants pour ça, c'est mieux. Et hop, on refroidit à l'envers pour créer le lit. J'ai ensuite placé la confiture refroidie au frais jusqu'au lendemain et je l'ai servi pour le petit déjeuner. J'avais hâte de voir sa consistance et j'ai remarqué qu'elle avait bien raffermie. Mais regardez, elle est super onctueuse, super crémeuse, donc pas du tout gélatineuse et pas trop fixée. Elle a la texture parfaite. J'avais sorti de mon congélateur une tranche de pain aux graines et je l'ai bien tartinée de beurre. Si vous avez du beurre salé, essayez. C'est encore meilleur. Et ensuite, j'ai été assez généreuse. J'ai mis plein de confiture de citron. C'est une confiture qui plaira à tous ceux qui aiment la marmelade d'orange, la confiture d'agrumes. Je suis sûre qu'elle va beaucoup vous plaire. Il faut bien évidemment aimer l'amertume et l'acidité parce qu'il y en a quand même dans cette confiture. Je ne vais pas vous mentir. Mais moi, je l'ai trouvée tellement bonne. Elle est aussi parfaite pour mettre dans des gâteaux, dans du yaourt ou accompagner de fromage frais ou de clotted cream, vous savez, la crème des scones. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. A très bientôt les gourmands ! Sous-titrage Société Radio-Canada